Musique de générique 37 x 3, c'est puissant ça ! Euh, voyons voir ceci. C'est tout le camp toi ? Bonjour toi ! Et il y a un flingue de feu donc on va essayer de le récupérer aussi. Euh, qu'est-ce que j'ai qui vaut pas bien le chèvre ? Euh... Une chaude bouclier. Merde, j'ai plus de place quand même. Une bonne question. Bon, toi tu vas retourner là, ça fait de la place. Voilà. Compétences ! Alors, au niveau des arbres de compétences, ici on a l'arbre ruse, qui est en gros tout ce qui est coup dans le dos et autre petite saloperie. Tout des trucs où il faut à mieux réfléchir, on va dire, pour les utiliser correctement, enfin plus ou moins. Ici on a tout ce qui est bain de sang, donc c'est tout ce qui est compétences vraiment d'assassin, c'est plutôt pour booster votre compétence d'action. Donc là par exemple, vous avez une charge quand vous êtes en l'hort 3 et que vous voulez mettre un coup de crosse à un mec, enfin un coup au corps à corps. Euh, dégâts au corps à corps plus 3%, santé max plus 3%, dégâts au corps à corps plus 100%, voilà quoi. Et moi ce que j'utilise c'est l'arbre de tir de précision, parce que c'est ce qui me rappelle le plus Mordécaï. Donc je suis le choix entre plus 3% de zoom et puis stabilité de visée plus 12%, mais moi je vais mettre dégâts coups critiques. Parce que de toute façon dans le jeu, si vous ne mettez pas des balles dans la tête des mecs, ils ne tombent pas. Euh, ça n'est pas mieux que le mien, donc on va pas se faire chercher à le ramasser. Attends, comment ça se fait que j'ai récupéré un deuxième truc là à côté ? Ouais, je suis à 13 sur 12. Bizarre cette histoire. Où on va mettre celui-là ? Bien, la vitesse de rechargement est peut-être plus longue, mais bon, il y a quand même... Un bonus... Enfin, il y a quand même 30 points de pli en plus. On va faire le tour, on va passer direct. Et on va même monter, parce qu'il y a le distributeur. Ça permettra déjà de vider l'inventaire et aussi de voir s'il y a peut-être des flingues intéressantes. C'est bien ce que je pensais. Voilà, le H3 j'utilise en fait pour avoir le temps de recharger mon plié. Et de faire des gros dégâts à ceux qui vont chier. Putain, le temps de rechargement ! Ouais, c'est pas vraiment énorme. Enfin, bon, de toute façon, j'ai rien. Alors, je connais une petite astuce. Bon, c'est une astuce qu'il y a dans pas mal de FPS. C'est quand vous rechargez, si vous avez un chargement qui est long. Rechargez. Regardez le nombre de balles. Ça passe à 10, coup de cross, et ça va un petit poil plus vite. Si vraiment j'ai un chargement qui est vraiment super long, ça peut être utile. Bon, il y a un méga coffre, mais d'abord on va vendre des connards que j'ai. Enfin, il y a un méga coffre, il y a un gros coffre. Fusil à pompe de merde, fusil à pompe de merde... Enfin, c'est 8-7-0, quoi. Ça, c'est des dégâts de feu, donc on va le garder parce que ça peut être utile. Si je tombe contre un coriace... Ça, ça peut être sympatoche. Faut que je teste de voir comment il marche exactement. Passer dans ma faille en ce moment. C'est celui que j'utilise en ce moment. J'utilise un revolver, donc j'ai pas besoin de celui-là. Et c'est le sosténal que j'ai, donc je vais le garder. Et là, je peux le revendre. Ah, la maison ne rembourse pas ! Je m'étonne pas. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Non. Alors... Tirer ma imprécision... Ouais, je ne suffisais pas vraiment pas. C'est sûr qu'il est peut-être plus efficace que celui que je viens de ramasser. Merde... De la merde... Enfin, de la merde, ils sont pas mal, mais j'ai déjà mieux. Comparons voir les flingues de feu... Alors, c'est question pour comparer les flingues maintenant. On est obligé plus ou moins de les mettre dans l'inventaire, c'est plus simple pour regarder. Alors, voyons voir. Je fais plus de dégâts, il y a plus de balles dans le chargeur, mais en fait que ça consomme 2 balles, c'est moins chiant. J'ai droit à la chute en plus. Je fais plus de dégâts de feu, un peu moins de précision, plus de cadence, plus une vitesse de chargement plus rapide. Ouais, il est globalement mieux, quoi. Faudre 8 effets en mental. L'autre, il l'a aussi. Sauf que l'autre, il a dégâts critiques, plus 8%. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Il a encore plus 50%, ouais, mais bon. Ouais, bah, je préfère l'autre. Je préfère celui qu'on... Pour un dramatique. Ah ! Petit truc sympa. On peut mettre des espèces d'étoiles pour dire que c'est les favoris, c'est les flingues qu'on utilise. Ça permet de se repérer plus vite dans... Quand on revend des flingues, et puis on peut mettre une petite croix pour ceux qu'on s'en fout, quoi. Bon, pourquoi pas, hein. Faut que j'essaye ce flingue. Voir ce qu'il donne. Oh, ça c'est un j'utilise. Ça aussi. Ok, on vient voir, toi. Ouais, il tire 3 balles à la fois. Et c'est du semi-auto. Je suis obligé de tirer pour pouvoir... pour qu'il tire, quoi. Enfin, je suis obligé de cliquer pour qu'il tire, quoi. Enfin, je suis obligé de cliquer pour qu'il tire. Ça va avoir une cadence de fou, vu que là, par exemple, la cadence, du coup, elle peut monter jusqu'à 20. Mais... bon. Le truc qui me fait chier, c'est qu'il tire 3 balles à la fois. Donc le chargeur n'est pas énorme. Et qu'il n'est pas super précis. Opérer à celui que j'utilise, qui est quand même relativement plus précis. C'est qu'il y a plus de balles dans le charge. Il tient en rafale quand je vide. Quoi, plutôt garder l'autre. Euh... bah sûr, j'ai pas fait de mon raison. Vous pouvez faire confiance à l'arme qui vous accompagne. Il est pas plus puissant que celui que j'ai. A plus, chasseur de l'arche. Il est plus puissant, mais le reste est moins bien apparemment. Ouais, j'ai un poil plus de précision. Et de cadence. Putain, le chargement est plus rapide. Ah, j'ai dégâts cognitifs de plus 33% quand même. Donc, ça compense quand même relativement largement les... les 4 points que de décoque ça fait en moins, quoi. Euh... alors on va... tac, 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 tac. Je réifie toujours que ça revend bien le bon truc parce que vraiment, quand... quand ça revend le flingue qui défonce tout, et que vous faites pas gaffe et qu'après vous vous rendez compte qu'il manque quelque chose. Ça pique. Alors depuis tout à l'heure, j'arrête pas de débloquer les défis, mais... Ça va vite au début du jeu parce que tous les défis, tous les premiers défis, on consomme... enfin on demande pas beaucoup de kills. J'ai pas regardé les boucliers. Par la suite, ça reviendra beaucoup moins souvent les défis. Bon c'est que de la merde. On voit toujours pas des modes de grenade l'autre. Non, toujours pas. Euh... bah on va mettre des... des jetons. Ah non, j'ai toujours pas de jetons. Bah c'est vrai que je suis à un niveau quand même, on va souvent aller louer. Euh... tiens. Je vais peut-être donner un truc sympa. Allez ! C'est quoi ça ? Un bouclier... Nan. Je préfère même lui. Ouais, bah on va rendre des quêtes et puis ce sera tout pour cette première session. Je pense que la première vidéo je vais la faire relativement longue quand même, étant donné qu'il y a pas mal de trucs à expliquer et tout ça. Enfin, de toute façon, vous aurez déjà vu ça, vous. Je préfère baisser le machin. Nan. Parce que des portes, on peut les ouvrir et les fermer. Genre pour être tranquille. Ah les garagos sont revenus. Sauf que maintenant j'ai deux niveaux de plus. Et j'ai le Lord 3. Et j'ai des plus gros flingues. Salut ! Ça roule ! Mais tiens, bah tiens, pour les coups critiques. Comme vous avez pu le voir, les garagos quand on leur tire dans les pieds, ils sont complètement atrophiés parce qu'ils utilisent euh... Leurs pattes arrières sont atrophiées, apparemment ça prend des dégâts critiques. Et ces dégâts critiques là font normalement euh... Bah, normalement font moins de dégâts que les euh... Que ceux faits par euh... YAY ! Putain, j'ai fait un massacre. Alors pour info, balancer une grenade ne vous retire pas de votre mode euh... Leurs 3. Nan, ça peut marcher. Bon. Votre jeu de moins inactivé. Yooo ! J'sais d'ailleurs à quelle vitesse on peut tirer quoi. En plus c'est précis ce flingue ! Une vraie saloperie ! Enfin pour les ennemis. Un bonheur pour moi. Ils ont rien lâché ? Nan. Et euh... Ouais, bah continue. Quand même une petite régénération de vie de rien du tout. On aurait peut-être pas été de refus. Parce que le jeu est quand même bien compliqué. Encore des garogos ! Salut ! Bah tiens, on va pouvoir constater les gars. Allez, co-critique ! Bon. Un co-critique d'un tête ça fait 108. Est-ce qu'on a l'occasion de faire un co-critique dans les papattes ? Mais... Nan, te barre pas ! Te barre pas sinon je bute ton gosse ! Bon. Nan, pas dans les papattes. Bon, tant pis. C'est tôt. C'est tôt, c'est tôt. Bon, je résume que les bandits sont aussi revenus ici. C'est tôt. Ça va les mecs ? Tranquille ! Putain, il est pas mort ? Il est très précis. Ce flingue. Après les stats il est pas censé être super précis, mais euh... On va faire un fusil d'assaut en tout cas. Enfin, 80 c'est pas mal, mais bon. C'est mieux quoi. N'importe quoi ce truc. C'est pas mal. Voilà. Bon, allez, on va avancer. Kick-off. Musique ! Juste pour le lol, je vais faire tomber le machin. Le truc, c'est que le physics sur l'hydra, par exemple, commence que sur certains points. Par exemple, si je tire là, ça fait pas de trou. Si je tire là, ça le coupe. Ouais, bon bah fuck. On va pas passer 4 plombes là-dessus. Oh là, il y a encore des bandits qui vont m'agresser à moitié. Ou peut-être pas. Bon bah c'est cool, ils m'aissent passer. Tant mieux. Pas me plaindre. Bon allez, mais ceux qui volent là-haut, c'est des racks. Ils sont toujours là ces saloperies. Mais ils sont un peu moins agressifs qu'avant. Un petit peu moins. Il faut vraiment des vraies grenades, quand même. Bon, Sir Arthur Conan Doyle. Mille milliards de merci, chasseur de l'Arche. Grâce à vous, un vieux gentleman a pu accomplir ses rêves de brutasserie. Je parle de moi, au cas où ça serait pas clair. Je voulais plutôt les donner au Club Trap, en fait. Je veux pas. Non, oui. Merde. Merde. Un cadavre abandonné par Jack sur le glacier. Et il se retenit de me torturer plusieurs heures à la suite. En fait, il le faisait quand même. Mais aujourd'hui, c'est fini. On va le buter, récupérer mon vaisseau et retourner à Sanctuary. Par ce chemin. Je vais te dire ce qu'il va se passer, chasseur de l'Arche. Boum boum, mon fidèle second. Va t'éclater la face. Jack va nous payer. Et moi, j'utiliserai ton cadavre comme faux sceptique. Ok, c'est pas ce que je voulais faire, mais bon. Révisons-moi mes récompenses, toi. Bon, fusil de pression, c'est pas mal. Mais il devient complètement alvin. Ah, bah voilà. Il fait 25 dégâts de plus. Et il a une meilleure cadence. Bien meilleure cadence. C'est... La taille contre paume, machin. Et tout. Il est bloqué de tête, machin. On s'en fout. Heu... Alors... Il sert quelque chose, ce sniper ? Ouais, sympa. Je crois qu'il est... Non, il est moins précieux, en fait. Il est un peu moins précieux. On change plus vite. Par la suite, on aura certains snipers. Qui auront des cadences... De gros enculés. Ils auront 12 de cadence. Et des chargeurs de genre... 13, 14, 15 balles. C'est des gros chargeurs barillés qui se foutent en dessous. Au niveau design, ils sont encore bien craqués. Même si c'est un peu plus... Heu... Un peu plus... Realiste, on va dire. Parce que le sniper à pompe, c'était quand même... Bien craqué. Alors, toujours pas de mode devanade, toi. Bon, on va revendre ça. On va revendre ça. 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 Et c'est bien. Ça va, je vais en phase. Et voilà ! Donc, ce sera tout pour cette première session. J'espère que ça vous aura plu. Heu... Que dire, que dire. Heu... Exceptionnellement. D'habitude, je ne fais jamais ça. Mais... Pensez à laisser un petit pouce vert ou ce genre de choses. Parce qu'effectivement, il s'avère que ça aide bien à faire connaître les... Les vidéos plus facilement, à mieux les référencer. Donc... Ça pourrait être sympa. C'est quand même... Je pense que je serais le premier à faire un vrai walk sur ce jeu. C'est-à-dire en connaissant le jeu. Donc... Vu que pour une fois, j'ai une exclusivité, autant s'en servir. Bref. Au point, je vous dis à plus tout le monde. Mangez les pommes. Vez du lait. Portez-vous bien. Passez sur matest.com et matest.exode.fr. Ainsi que sur matest.com, la chaîne de communauté à Matest, où... Toutes mes vidéos sont disponibles avec un poil d'avance. Un jour ou deux. Heu... Et... Passez sur mon Facebook et mon Twitter si ça vous éclate. Bref. A plus et j'espère que, si je l'ai bien mis, euh... La... Comment s'appelle ? Les... 20 secondes de fin de vidéo vous plairont parce qu'avec Etarion, euh... On s'est un peu cassé le cul à le faire. Voilà. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501